Musique Au coeur du doigt, reçoit ce matin d'ailleurs le maître, Maître Achou qui est avocat au barreau. Maître Achou bonjour, il a été très longanime d'ailleurs, il nous a attendu depuis qu'il est arrivé. Il a fait pas mal de temps déjà dans ce studio. Maître Achou bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, bonjour téléspectateurs. Bon début de week-end également à vous, nous nous sommes très occupés parce que vous êtes justement, vous allez aller tout à l'heure, d'ailleurs dans un palais de justice, vous avez beaucoup de travail, nous le savons, vous avez pris un peu de temps pour venir là ce matin. Hier encore, maître, on a vu le chef de l'État, beaucoup de personnes le disaient mort. Mais finalement il a envie. Votre réaction d'abord en commençant par là. Oui ma réaction, vous la connaissez parce que bien avant cela j'ai tiré sur quelqu'un pour lui demander de respecter les institutions de l'État, de respecter la loi et la constitution, ne pas adopter n'est-ce pas une attitude désinvolte vis-à-vis de certaines autorités. Et vous voyez, l'OTAN m'a donné raison. Justement l'OTAN vous a donné raison. Voilà, parce que cette personne qui allait demander au président de l'Assemblée de... Constater la vacance de pouvoir. De saisir la cour constitutionnelle pour constater la vacance. Je ne sais pas quelle tête il peut avoir maintenant. Vous voyez, il faut être républicain. Je pense que vraiment on ne peut pas souhaiter la mort à son pire ennemi. Oui, voilà. Aujourd'hui je vous posais une question. Que peut encourir une personne qui fait ce genre de déclaration ? Bon, hum... Ça vous fait sourire. Je vois ça vous fait vraiment sourire. Qu'est-ce qu'il peut encourir ? Non, il n'a commis aucune infraction. Il a lancé une procédure inutile. Il n'a... Parlons justement de cette procédure, maître Achou. Est-ce que ce genre de procédure pouvait même d'ailleurs marcher ? Non, ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi ? Puisque la constitution dit bien que c'est le président de l'Assemblée qui saisit le conseil constitutionnel. Alors, quelqu'un qui saisit le président de l'Assemblée, le président de l'Assemblée l'a envoyé ? Non. Il n'a pas envoyé. Je pense que c'est une lettre morte. C'était une procédure mornée. Jusqu'à peu de compte, on a l'impression que, sur le triangle national camerounais, ce genre de réaction, tous les jours, on les a. Quelqu'un se lève le matin, il déclare par exemple qu'il donne des injonctions au chef de l'État, 7 jours. Lorsque les 7 jours se passent, il donne encore d'autres 7 jours pour que le chef de l'État puisse apparaître. Alors, peut-être dire un mot. Mais, de ce côté-là, il peut y avoir une fraction. Justement, c'est pourquoi je vous pose la question. Si, si, si. De ce côté, il peut y avoir une fraction. Parce que vous n'avez pas le droit de manquer du récréable. Il peut y avoir outrage. Outrage au chef de l'État. Quand vous lui donnez des injonctions, vous les explosez qui ? On peut le poursuivre pour outrage. Et si on peut parler également des diffamations de Noa en ce moment-là ? Diffamations ? Non, mais il a donné l'injonction. Il a diffamé. Mais on peut parler de diffamations si on injue public d'information lorsqu'on regarde le discours. Parce que là-dedans, il avait dit, président, il est illégal et illégitime. Là, vraiment, c'est... Là, il y a une fraction, il y a une fraction. Autre chose également, dans les lettres de Maurice Camteau, il est toujours écrit en bas, président élu. Mettre à souverre. Bon. Vous avez besoin de la question parce que nous avons besoin de vous écrire ici. C'est une imposture. Je ne vois pas d'infraction. Là, encore, c'est une autre imposture. C'est une imposture, mais il n'y a pas d'infraction pénale. Jusqu'à peu le contraire. On parle de paradoxe en paradoxe. Imposture, quelqu'un qui ne sait pas réellement ce qu'il va dire. Finalement, vous qui êtes un homme politique. Maintenant, je prends le cas de l'homme politique. Vous voyez, quand il dit président élu, il n'a pas dit qu'il est président du Cameroun. Parce que s'il disait que président élu du Cameroun, là, ça devait constituer une infraction. Mais il dit président élu. C'est une imposture. Vous allez le poursuivre. Qui a dit qu'il est président élu de qui ? Peut-être d'une association, peut-être d'un village, je ne sais pas. Donc, là, c'est assez fuité. Il n'y a pas d'infraction. Votre regard aujourd'hui sur la scène politique camerounaise, votre regard de politicien et surtout d'homme de droit ? C'est assez difficile parce que nous avons ce phénomène MRC qui nous donne du fil à l'étendre. Vraiment, on n'a pas encore vu ça. On n'a pas encore vu ça quelque part. que quelqu'un s'érige en shérif du Far West contre les institutions du pays. Vraiment, c'est assez difficile. Je pense qu'il faudra que ce parti-là se calme un peu. Parce que vraiment, c'est eux qui... L'actualité politique, c'est le MRC. C'est le MRC. C'est-à-dire, c'est eux qui dictent, n'est-ce pas, le ton de tout ce qui se passe. Et ils vont dans la mauvaise décision. Vous avez vu cette soi-disant opération de collecte de fonds ? On a dit à politique non-partisane, à la fin, on se rejoint avec une lettre du parti, demandé à la banque d'ouvrir un sous-compte. Donc, dans son compte, un sous-compte, ce qui veut dire que c'est une opération politique et partisane. Donc, ils ont menti, ils ont vraiment... Non, donc c'est... J'ai dit, il faut qu'ils se calment. Il faut qu'ils se calment. Parce que si on veut y aller du côté juridique, il y aura vraiment des problèmes. Justement, il y aura voulu quand même qu'on se levie. Il y aura des problèmes. Parce que quand vous voyez tout ça là, si c'est le côté juridique, il peut y avoir escroquerie aggravée. Oui. Avec appel au public. Parce que vous créez un truc fictif. Ça n'existe pas. Avec appel au public. Escroquerie aggravée. Mais pourtant, on nous a fait savoir que du côté du MRC, il disait que c'est une collecte de fonds pour la solidarité. Oui, là. En fin de compte. Le compte. Il n'y a pas de compte et il n'y a pas d'argent. Finalement, là encore... Il n'y a pas de compte et il n'y a pas d'argent. Donc, c'est... De l'escroquerie pur. Vous avez vendu des illusions. Maintenant, quand on demande, il dit non, 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 l'argent c'est à l'étranger. Alors, vous avez dit que c'est à Afriland. Il n'y aura pas une autre infraction si un temps sur peu... Jusqu'à l'au... Un parti politique reçoit de l'argent de l'étranger ? Il n'y a pas d'infraction parce qu'on a reçu de l'argent de l'étranger. Oui. Vous pouvez avoir des militants à l'étranger. Oui. Mais si vous recevez de l'argent d'un état étranger, des organismes étrangers, c'est là où il y a problème. Parce que c'est interdit. Un parti politique ne doit pas être financé par... des états étrangers, des organismes étrangers. Merci beaucoup, Maître Achou, d'avoir été de notre ce matin. Nous aurons voulu approfondir cette question, mais le temps nous est réellement imparti. On aurait voulu vous avoir parce que vous dites pas mal de belles choses et nous aimons vous écouter. Merci en tout cas d'avoir été de notre ce matin, Maître Achou. C'est moi qui vous le met. Vous avez pas mal de travail ce matin. Nous vous demandons pardon en tout cas de vous avoir fait attendre. Maître... Je ne vais pas dire maître... Professeur Bernard Comme. Merci également d'avoir été là. On va approfondir cette question, on ne sait pas si vous allez revenir dans une prochaine édition pour nous approfondir d'ailleurs la question sur les mathématiques parce que jusqu'à preuve de contraire, il y a pas mal de personnes qui s'y intéressent, d'élèves également qui s'y intéressent, d'étudiants également qui s'y intéressent. Et on rappelle également que vous êtes auteur d'un livre sur le net, d'ailleurs, que vous avez écrit. Justement pour parler, vous êtes également chercheur, enseignant-chercheur. Et nous vous disons merci. On espère vous retrouver pour que nous puissions finir d'ailleurs avec ces questions de mathématiques parce que ça nous tourne parfois le cerveau, nous également, qui sommes journalistes aujourd'hui. Bon, M. Gislengos, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Merci de m'avoir invité. Le temps vous est imparti. J'essaierai de se poser à revenir une autre fois, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle édition. N'oubliez pas, surtout, comme le disait Francis Ford Coppola, il ne faut jamais haïr ses ennemis, cela perturbe le jugement. Au revoir et surtout bon week-end. Sous-titrage ST' 501